coucou tout le monde et bienvenue aujourd'hui c'est un tirage du jour un peu spécial dans le sens que ce sera un grand tirage et non je sais que j'ai pas fait de tirage du jour mais pour on va dire pour me rattraper j'ai fait un gros tirage du jour aujourd'hui et en plus un gros tirage de la semaine pour la semaine du coup en fait nous allons voir tous mes oracles bien évidemment tous mes oracles tous mes tarots donc la première carte c'est le tarot donc on va regarder ensemble je préfère mieux je vais la voir donc nous avons l'ermite pour le tirage toujours nous avons l'ermite tu veux bien rester ou je veux soit nous avons le 8 de corps donc aujourd'hui donc par quoi sommes-nous influencé ensuite nous avons un joli petit un petit trou en fait un petit trap hole je sais plus comment ça se prononce en français donc désolé donc une petite trap hole bon bref là je vous la montre c'est une carte piège là je sais que vous la montrez après je vais vous dire ce qu'elle sert si je me trompe pas là c'est des nuages c'est soit les nuages ou la montagne je me trompe souvent entre ces deux là parce que celle de la montagne il ya la montagne et celle des nuages bien une montagne aussi donc c'est un petit peu compliqué mais je pense là c'est plus les nuages je crois ouais 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 celle de la montagne il ya une petite fée ensuite l'oracle parlant qui dit comme toi oui comme toi ensuite nous avons un petit message de donc comme ça je vous demande pas parce que vous allez le dire c'est je peux vous le montrer vite fait c'est ça et voilà vous n'avez pas vu un petit message ouais voyons du petit oracle de l'âme soeur voilà c'est ça que je cherchais ici nous avons un petit jugement le jugement un petit jugement donc le jugement donc ensuite nous avons un petit message des gens c'est celui ci hop ensuite nous avons de l'expérience initiatique et l'initiation donc ça va être ça va ensemble donc ça va faire écho donc et c'est drôle parce que dans ma fan fiction je parle d'initiation aussi donc je vais parler d'initiation bon en fait c'est le titre du chapitre qui s'appelle l'initiation des jumeaux voilà c'est tout nous avons quatre de bon temps par ici c'est la fête ensuite nous avons la tour puis nous avons qui nous sommes dans la dynamique de marette chagée c'est marette chagée ensuite nous avons la banshee avec nous l'annonciatrice donc je vais juste faire ça parce que je sais pas si je pourrais ouais je vais pouvoir la mettre ici celle là parce que là j'essaye de me faire de la place pour mettre au moins les deux dernières c'est compliqué sans place là je vais pouvoir mettre les deux dernières et nous avons ce joli fractal comme énergie aujourd'hui un joli fractal et nous avons l'ancien donc bien entendu aucune inversée aujourd'hui donc de toute façon ça sert à rien on préfère avoir que du positif en espérant avoir que du positif donc nous allons voir l'ermite bon je la mets ici en premier l'ermite qu'est-ce qu'il nous dit l'ermite l'ermite je le cherche en tu es autonome tu te fies à tes idées et tu fais ton chemin tu es intelligente et réfléchie donc intelligente et intelligent en bien entendu on n'oublie pas les garçons ce qui te permet de faire la part des choses les études et les projets à long terme sont à ton avantage côté coeur tu veux de la profondeur ou rien côté coeur la profondeur ou rien et côté coeur côté sentimentale donc c'est ça ça revient un peu à ça aussi donc nous avons le côté sentimentale pour aujourd'hui et maintenant le petit trap hole en fait je crois que vous essayez de vous protéger c'est une carte piège vous avez décidé de faire un trou dans le sol dans vraiment c'est vraiment tu vois on voit le ciel là c'est parce que ça c'est un trou qui a été fait dans le sol du coup le monstre y est tombé dedans mais du coup en fait vous êtes sur la protection aujourd'hui vous êtes sur la protection protection de quelque chose donc vous êtes sur la protection c'est pas pour rien que vous avez décidé de faire des petits pièges c'est parce que vous protégez vous vous protégez des autres en fait voilà c'est un peu comme ça que je vois cette carte aujourd'hui je sais pas moi dans une autre jour je pourrais la voir autrement là aujourd'hui c'est ça qui m'est venu à la tête dès que je lui c'est ça qui m'est venu et là et l'oracle des filles numéro 6 c'est assez bien les nuages confusion incertitude changement perte de l'orientation donc nous allons voir les nuages transition cette carte symbolise le changement et le mouvement l'entre-deux le moment où vous vous reposez et faites le point sur vous-même vos désirs et l'objectif de votre vie elle désigne également vos plus grandes confusions et du coup pour l'oracle parleur il vous dit calme toi ou calmez vous en fait calmez vous en fait ils disent c'est écrit calme toi dessus ça veut dire c'est calmez vous en fait il va falloir que vous vous calmez en fait c'est un petit peu compliqué hein surtout si vous êtes en petit moment de panique c'est un petit peu compliqué de ce voilà quoi de celui de ce calmer donc rien n'arrive sans raison et même si la raison est parfois obscur j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations sachant qu'elle se déploie au fil de l'amour en osmose avec la volonté divine de mon âme donc c'est ça en fait rien n'arrive sans raison donc c'est peut-être pour ça vous voulez vous protéger que vous êtes peut-être en moment de panique parce que vous avez peut-être perdu votre orientation et tout vous avez perdu tous vos repères peut-être je sais pas je ne sais rien si vous prenez ce que je dis vous prenez ce que ce qui résonne ce qui résonne en vous en fait là c'est ce que je dis c'est un peu ce que je vois donc vous avez perdu vos repères voir votre orientation ça vous êtes en période de grande confusion en fait ensuite nous avons le jugement qu'est-ce qui nous dit le petit jugement donc c'est la numéro 20 non c'est pas le numéro 20 mais ce n'est pas c'est toujours écrit en chiffres romains même dans le cahier j'aurais peut-être me le rajouter moi même marquer les numéros moi même donc interprétation le jugement est considéré comme la carte du karma on récolte ce que l'on sème les graines que vous avez semé et les efforts que vous avez fournis seront maintenant récompensés à titre de carte illustrant la résurrection elle annonce le renouveau le règlement des affaires l'attente le jugement annonce la possibilité d'un nouveau départ mais il est important de faire le point auparavant afin de pouvoir avancer vers quelque chose de bon il s'en dégage une sensation générale de rajeunissement les soucis de santé vont s'estomper pardon cette carte vous signale de vous réjouis car un nouveau départ vous attend donc oui nous aurions vu un nouveau départ nous un changement nous aurions vu que vous alliez avoir un changement donc un nouveau départ ici nous avons qu'est ce qu'il nous dit la chance est à l'amour ce que feu et le vent il éteint le petit et allume le grand ce qui veut dire ça aussi c'est ça ça peut être une forme de changement en fait donc il y a ce côté de changement en fait et c'est peut être pour ça que vous avez perdu vos repères que mais bon n'oubliez pas il faut que vous vous calmez que vous restez concentré centré sur votre objectif sur votre point de vue donc et nous avons l'expérience initiatique ici que je vais que je vous remonte et c'est la numéro 25 c'est pas la numéro 23 c'est la numéro 25 faut pas que je me trompe donc si vous vous sentez à la dérive en ce moment tenez bon vous êtes au coeur d'une étape importante n'écoutez pas les pas et les doutes de votre mental c'est dernier temps simplement de préserver votre personnalité c'est pourtant en acceptant d'abandonner vos vieilles peaux et vos masques que vous serez capable d'être pleinement vous-même abandonnez-vous au chaos le temps d'un instant observez autour de vous demandez du soutien si nécessaire et respirez vous êtes en vie vous faites l'expérience de l'intensité et du vivant rien ne peut vous arriver si vous plongez pleinement au coeur de la tempête accueillir ce passage fera de vous un initié il vous permettra d'accéder au niveau supérieur de votre conscience tout simplement il dit d'accepter de ne pas refuser d'accepter ce qui se passe rien n'arrive sans raison comme il a été dit ici quel est son message lui qu'attends-tu pour te réaliser avance en sécurité tu es la seule personne importante à ta vie donc c'est vraiment ça qui est écrit voilà c'est ça en fait c'est vous accepter qui vous êtes vous accepter il faut que vous accepter ce changement il faut arrêter de paniquer rien n'arrive sans raison donc 26 c'est la numéro 26 ici l'initiation chaque enseignement que vous recevez est adapté à ce que vous traversez ou allez traverser dans la vie le dragon initiatique vous signale que votre phase d'initiation est terminée vous pouvez désormais vous servir de tout ce que vous venez d'apprendre et ainsi prendre l'assurance nécessaire pour votre projet vous êtes sur le chemin qui vous correspond voilà et nous avons le petit 4 de bâton ici donc 4 de bâton deux corbeaux jacquelles de façon amoureuse célébrant la fin d'une belle journée le 4 de bâton désigne une période de paix et d'harmonie en particulier en ce qui concerne le foyer et la famille le 4 de bâton annonce également un événement joyeux tel qu'une naissance ou un mariage le 4 de bâton peut aussi vous rappeler de vous rapprocher de ceux qui apportent de la joie et du bonheur dans votre vie organiser un dîner ou un barbecue dans votre jardin ce n'est peut-être pas l'impression que vous avez pour l'instant mais vous ne tarderez pas à avoir une raison de faire la fête voilà et nous avons la tour qui dit j'accueille ce qui est et avance avec confiance exactement c'est exactement ça qu'il faut que vous faisiez dans votre situation actuelle mais bon ça c'est tous les conseils qu'on a pour aujourd'hui en fait euh je viens chercher mon livre pour chercher la tour pour savoir qu'est-ce pour savoir un peu plus donc faut que je fasse attention là parce que je suis un petit peu j'ai un petit mal un petit maux de tête là je suis comme étourdie en fait faut que je fasse attention euh la tour apporte souvent des changements soudains inattendu et chaotique il est temps d'accepter ce qui est plutôt que de se débattre contre l'évidence car une ancienne situation relation ou croyance n'a plus lieu d'être n'ayez pas peur vous vous en remettrez et pourrez construire quelque chose de plus adapté maintenant que vous voyez la vérité interprétation spirituelle de cette carte percée personnelle et éveille voilà encore là ils vous disent hein ils vous disent encore là mais qu'est-ce qu'elle nous dit m'arrête chagée qu'est-ce qu'elle nous dit m'arrête chagée donc ouais faut que je fasse attention là parce que j'ai j'ai comme le tournit faut pas trop que je bouge la tête ou sinon je me sens entourée je sais pas pourquoi là donc m'arrête chagée le secret la solitude le repli vous êtes une personne mystérieuse et réservée vous gardez vos sentiments et vous tels un trésor à l'image de m'arrête chagée il vous arrive de réagir trop vite lorsque vous vous sentez menacée ainsi vous vous montrez parfois froid ou agressif à voir ceux qui osent s'aventurer vers vous mais vous regrettez bien vite votre réaction au fond de vous vous souffrez de votre renfermement et de votre manque de communication la solitude devient néfaste avec le temps il est alors temps pour vous de sortir de l'ombre et de vous ouvrir au monde révélez-vous soyez actifs et créez des opportunités vous êtes un trésor qui ne demande qu'à être découvert vous êtes un peu dans cette dynamique là en fait vous vous êtes réservé ça il ne le faut plus il faut que vous vous révélez euh il faut que vous vous révélez et que vous créez des opportunités en fait ensuite nous avons la Banshee comme j'ai dit c'est la numéro quoi ça ? ah je pense que c'est juste elle avant non ah non c'est pas elle avant c'est elle plus loin c'est la numéro 25 donc Banshee c'est la messagère la messagère est celle qui annonce quelque chose à ne pas confondre avec le messager et l'annonciatrice pardon la carte ange le messager transmet des messages qui peuvent provenir de Dieu et la carte dame blanche l'annonciatrice transmet quelque chose de nouveau tandis que celle-ci est la messagère de l'autre monde la Banshee est considérée comme une magicienne elle est protractrice des familles avec un cri strident elle peut annoncer la mort de quelqu'un ou annoncer un danger en fait cette carte sert aussi à transmettre des messages mais pas de la même façon que le messager et l'annonciatrice la Banshee peut annoncer un fléau un décès d'une personne de votre entourage ou d'une personne quelconque la Banshee peut jouer un rôle protectant envers vous et envers les autres contrairement à la dame blanche elle pourrait le faire comme elle ne le pourrait pas le faire autrement dit la Banshee peut le faire mais pas la dame blanche cette carte vous dit n'ayez pas peur l'annonce de la machia jeanne n'est pas encore sûre et certain voir la Banshee souriante annonce une bonne nouvelle comme une naissance et la voir pleurer signifie une grande tristesse pour la famille donc voilà c'est d'être pour ça en fait elle sait qu'elle est sortie donc ça revient un peu sur tout ce qu'on vient de voir en fait ça va un peu sur le avec les nuages en fait et vous êtes dans cette énergie là en fait donc je la laisse là quelques minutes donc parce qu'il faut que vous la voyez je crois vraiment vous êtes dans cette énergie là je ne sais pas je ne sais pas il faudrait juste que je trouve quel est le fractal c'est le fractal de quelle c'est le bleu c'est le fractal à qui toi c'est le fractal de quelle énergie bon en tout cas je sais que c'est un violet, un rose violet je veux savoir c'est le fractal de qui en fait c'est celui-là fractal de Nactylem ok fractal de Nactylem et nous avons l'ancien ici qui est une bénédiction l'ancien les liens familiaux vous conduisent à une plus grande connaissance de vous et vous explique comment travailler avec les membres de la famille que vous connaissez il y aura des éléments d'information qui vont venir à vous à ce moment-là qui peuvent vous surprendre ou vous décevoir quelle que soit la réaction engendrée c'est un cadeau de pouvoir savoir d'où l'on vient et de qui vient la matière première à vos propres cellules voilà c'était tout pour le tirage du jour on se retrouve à tout de suite pour le tirage de la semaine bye-bye